salut les potos bienvenue pour une toute nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment débrider votre variateur donc je tiens à préciser avant de commencer que débrider son scooter sous 50 et c'est interdit donc je tiens à vous préciser avant de que vous fassiez des conneries bon bref on va passer à l'action donc il faut déjà enlever ça le carter donc on va dévisser lorsque vous allez enlever c'est une sorte de bague moi personnellement je vois pas une grosse puissance voilà on essaie d'être la troisième boucle alors c'est pas tellement compliqué à démonter ça donc alors moi je suis sur l'udix c'est un l'udix là que je débrider voilà on enlève ça cette association ne va pas perdre donc là maintenant on va enlever la joue fixe il faut que je trouve la bonne clé donc c'est du il faut que je trouve la bonne clé donc donc j'arrive pas à trouver la bonne donc j'essaye de faire comme je peux alors il faut bloquer votre joint euh merde votre roue jockey elle est dure à enlever alors quand vous allez la remettre il faut bien la serrer vous voyez bien donc à ne pas perdre ça voilà elle est là la bague c'est elle donc là vous allez appuyer sur votre courroie pour la détendre là où la sortie donc là vous passez la main derrière et vous serrez bien entre ça et ça pour pas que tout se barre là vous sortez ça vous posez ça bien pour pas que ça se bat et on va essayer de ressortir la bague donc elle est un peu compliquée à sortir on va passer ici donc on va serre ça on colle ça là on sert pas parce qu'on va taper dessus donc on va trouver un truc plus t'a petit voilà donc j'ai enlevé la bague c'est pas compliqué à l'enlever donc voilà la bague qui était sur ça donc maintenant je vais refiller ça donc déjà vous pouvez voir un peu maintenant je vais remonter avec vous pour ne pas vous laisser en galère comme ça si vous ne savez plus comment il faut faire donc là vous enfoncez ça là dedans alors du sens on s'en fout hein vous pouvez le mettre comme ça ou comme ça c'est pas grave donc là vous enfoncez à tenir en cas où pour pas qu'il bouge et que ça fasse enlever les petits bon là vous remettez votre courroie là là vous fixe là vous remettez votre boulon alors moi je connais pas tellement aussi les noms de toutes les pièces mais je sais les démonter je sais remonter je connais pas les noms mais je sais à quoi ils servent enfin j'en connais des noms mais voilà comme vous avez compris après je vous montrerai sur ma red joue comment débrider du cdi dans une autre vidéo si celle là vous plait alors pensez à bien serrer ce boulon là parce que si ce bord je pense que ça va faire de la merde voilà donc là vous remettez votre carter voilà voilà donc voilà là vous remettez une première vide je vous conseille la bague que vous avez enlevé garder gardez-la en cas où si un jour vous faites contrôler ou qu'ils vous disent de remettre votre scooter en état en origine gardez-la et comme ça vous n'avez pas besoin de en racheter une si on vous demande de la rebriter après vous faites comme vous voulez mais je vous conseille de ça quoi après comme j'ai dit au début de la vidéo c'est pas c'est pas bien de débrider faut pas le faire alors serrez pas à fond vous serrez tout à fond à la fin petit à petit là vous serez juste de quoi qu'elle est bien collée alors donc là on va serrer tout là ah ça il faut pas de 16 parts alors pensez à bien serrez vos vis parce que quand vous allez rouler après elles vont se dévisser et vous allez perdre sur la route et après ça fait chier de retrouver les bonnes donc voilà donc il est là la petite la petite bague donc là je vais vous montrer qui démarre qui marche toujours donc c'est la fin de cette vidéo alors merci d'avoir regardé cette vidéo alors si elle t'a bien aidé dis le moi en commentaire et si tu veux d'autres vidéos sur le luddix ou sur marijou tu me le mets en commentaire et je te fais la vidéo voilà merci d'avoir regardé cette vidéo pense à t'abonner à partager à liker et comme j'ai dit si tu veux mets ta commentaire merci d'avoir regardé cette vidéo salut merci